Bonjour et bienvenue, c'est la Christine des Linocha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de saison du jarret de bœuf mijoté face en tagine à la cocotte pour les personnes qui ne disposent pas de tagine. Alors on va prendre une marmite à fond épais, on va mettre de l'huile d'olive et on va faire colorer de l'échalote ou de l'oignon haché. Alors j'ai pris de l'échalote hachée congelée, du coup vous pouvez utiliser de l'échalote fraîche si vous disposez de ça. Alors par les temps qui courent maintenant, c'est compliqué d'avoir des produits frais parfois. Alors on va prendre du jarret de bœuf qu'on va venir faire colorer une fois que l'oignon ou l'échalote est translucide après quelques minutes. On va le faire colorer sur tous les côtés, 2 à 3 minutes de chaque côté, jusqu'à ce que ça prenne une jolie coloration dorée. On va râper l'ail par-dessus. Alors je ne mets pas au début, je le mets une fois que la viande commence à colorer. Et on va déglacer avec le coulis tomate ou de la pulpe de tomate. Alors moi j'ai mis la pulpe de tomate, je vais venir épicer avec un mélange d'épices pour tagine. Alors je vous laisserai en barre d'infos le mélange utilisé. On va saler une fois que la viande est colorée. Je ne sale pas au début, je sale après. Et je vais rajouter des haricots verts frais. Et cuiter, on va arroser, étant bouillante. On va par la suite mélanger. Et parfumer le tagine avec du safran. Alors si vous avez du safran, vous mettez des petits. Sinon vous utilisez un bouillon cube à base de safran. que j'ai acheté chez mon boucher. On le trouve sur internet également. On va couvrir et laisser le tout cuire pendant une trentaine de minutes. 30 à 35 minutes. Après, on va venir découvrir le tagine. Et rajouter des pommes de terre. Comme ça prend moins de temps que le reste. Du coup, on va les rajouter après. On va parfumer avec de la coriandre fraîche. Un petit bouquet de coriandre fraîche qu'on laisse vraiment à la fin. Le temps de cuisson varie en fonction de la qualité de la viande utilisée. Après, on va laisser cuire pendant 25 minutes à couvert. Le temps de cuire la pomme de terre. Après réduction de la sauce, on obtient un super résultat. Bien parfumé, facile et rapide. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Louloucha. Avec de nouvelles recettes, à nos voyages culinaires. Et à bientôt !